La deuxième étape vitale que doit respecter un texte de vente pour qu'il soit efficace. Bonjour, ici Mathieu, spécialiste du copywriting. Bienvenue sur la chaîne WeCashCopy. Alors hier, vous avez vu que tout d'abord, avant toute autre chose, que ce soit une vidéo de vente, un webinaire, enfin un message de vente, vous devez obtenir l'attention de vos prospects ciblés, c'est-à-dire vos futurs clients. Mais après, ce n'est pas le tout. Qu'est-ce que font les entrepreneurs ? La plupart du temps, ils vont parler de leurs produits. Forcément, ça n'intéresse personne, et encore moins leurs prospects, même si c'est leur client idéal. Du coup, c'est un coup d'épée dans l'eau, même joueur joue encore, game over. La vidéo de vente, aussi belle, aussi professionnelle soit-elle, ne sert à rien. Donc cette deuxième étape, qu'est-ce que c'est ? C'est de s'intéresser au lecteur, c'est-à-dire de donner des éléments intéressants pour votre lecteur, pour votre prospect. C'est-à-dire de vous mettre dans sa peau, de faire preuve d'empathie, et de répondre aux questions qu'il pourrait bien se poser, puisque si vous avez éveillé sa curiosité pour attirer son attention, il va falloir répondre à ses questions. Et le but de votre message, là, tout au long du déroulé de votre vidéo de vente, de votre webconférence, c'est de faire grimper son intérêt de plus en plus jusqu'au point culminant. Le point culminant, vous allez le voir, ça, dans la prochaine vidéo. Cette série dédiée à la création de messages de vente efficaces, c'est-à-dire qui déclenchent des ventes. Et donc, maintenir l'intérêt, c'est-à-dire c'est de parler des choses qui intéressent les prospects. Qu'est-ce qui intéresse vos prospects ? Chaque personne se pose toujours cette question en boucle. Comment puis-je améliorer ma situation actuelle ? Comment je puisse obtenir plus de ceci, moins de cela ? C'est-à-dire moins de problèmes, plus de bonheur, en gros. C'est ça, donc. Et vous devez répondre à cette question. Bien évidemment, à un moment donné, vous allez faire le lien vers votre produit et votre service. Au début, vous captez l'attention de vos prospects. Vous répondez avec ce qui les intéresse et vous faites grimper cette échelle d'intérêt. Et bien évidemment, il y a un lien, il y a une transition qui s'effectue vers votre produit tout au long du message de vente. Et donc, quoi dire dans ce message pour intéresser votre prospect ? Eh bien, il y a six motifs principaux sur lesquels vous pouvez jouer. Et donc, ça aussi, les six motifs, vous allez le voir dans une prochaine vidéo. Je vous donne une vidéo, un thème à effectuer. Donc là, le thème aujourd'hui, c'est de vous poser la question. Qu'est-ce qui intéresse vos prospects ? Qu'est-ce qu'ils ont envie de résoudre comme problème ? Qu'est-ce qu'ils ont envie d'obtenir comme résultat ou qui ils veulent devenir ? Et en répondant à cette question, ça va vous permettre de leur donner des informations de valeur qui les intéressent de plus en plus jusqu'à un point culminant. Et comment maintenir l'intérêt tout au long de votre message de vente ? Eh bien, c'est très simple. Vous allez faire ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik. Qu'est-ce que c'est que l'effet Zeigarnik ? Eh bien, c'est tout simplement de donner une partie de l'information tout de suite et la suite plus tard. Par exemple, vous dites, d'ici quelques instants, vous allez découvrir la nouvelle façon de perdre du poids, par exemple, 3 kg d'ici les 15 prochains jours, sans faire de régime, sans faire d'exercice pratique. Mais juste avant de vous révéler cette nouvelle méthode, permettez-moi de partager avec vous les retours d'expérience des personnes qui ont essayé cette méthode. Vous partagez les témoignages, vous avez fait un cliff... l'effet Zeigarnik, vous l'avez appelé, appliqué, où ça s'appelle l'effet cliffhanger. Enfin, moi, je préfère appeler ça l'effet Zeigarnik. Et la personne attend la nouvelle méthode, mais avant de révéler la nouvelle méthode, vous partagez les témoignages clients, vous révélez la nouvelle méthode et vous en faites un autre effet Zeigarnik. Et tout du long de votre message de vente, c'est des effets Zeigarnik qui s'enchaînent. Donc, vous pouvez en enchaîner plusieurs et vous pouvez même les imbriquer les uns dans les autres quand vous avez l'habitude. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Demain, vous découvrirez les 6 motifs que vous pouvez utiliser pour faire grimper l'intérêt de vos prospects jusqu'au point culminant. D'ici là, passez bien l'action. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Vous pouvez essayer gratuitement la puissance de l'intelligence artificielle copywriting pour générer des ventes instantanées. Donc, il s'agit d'un ensemble d'outils uniques sur le marché francophone que j'ai fait développer à partir de mon expérience, des éléments que j'avais en tête, des intuitions et tout ça. Ça cartonne. Tous ceux qui l'utilisent obtiennent des résultats incroyables. Je ne peux pas laisser l'accès gratuit éternellement à cette partie de l'intelligence artificielle copywriting. Donc, saisissez cette opportunité pendant qu'il est encore temps. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo pour voir si c'est toujours disponible. Vous allez répondre à quelques questions. Ça permettra à mon équipe et moi-même de mieux vous connaître. Et ensuite, chaque semaine, pendant plusieurs mois, vous allez recevoir une formation entièrement, complètement gratuite avec des actions simples à mettre en place dans votre business pour pouvoir ainsi générer des ventes instantanées. Donc, passez bien à l'action. C'est uniquement et uniquement en passant à l'action que vous obtiendrez des résultats. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo pour voir si c'est toujours disponible. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Maintenez bien l'intérêt de vos prospects et je vous retrouve pour la suite dès demain avec la prochaine vidéo sur la chaîne WeCashCopy. Salut ! Sous-titrage ST' 501